Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 9 mai 2021, 6h21 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, malgré la situation, l'hystérie autour de la pandémie, c'est complètement étonnant de voir que tu as des gens dans nos pays respectifs qui s'excitent le poil des jambes, comme dirait les jeunes ou les plus vieux, c'est une vieille expression, concernant la pandémie. Incapable de garder son sang-froid, incapable de rationaliser, on tombe dans l'hystérie de des groupes de notre population qui se lancent dans toutes sortes de théories, complètement farfelues. Une de ces théories-là, c'est que le vaccin ou que la COVID-19 ou la pandémie a été utilisée pour vouloir vacciner la population du monde entier pour lui introduire une micropuce. C'est complètement délirant, farfelu. Et d'abord, tous ces gens qui prétendent ça, ces complotistes, sont tous des admirateurs de Vladimir Poutine, ont été des admirateurs de Donald Trump et nous les ont présentés comme les « outsiders » du système mondialiste, du système financier mondialiste et du gouvernement mondialiste qui veut nous contrôler. L'illogisme, dans leur pensée, est tellement, tellement simpliste, est tellement enfantin. Premièrement, si on suit leur raisonnement, ces deux, ils nous les présentent, ces deux-là, puis ils ont rajouté Marine Le Pen pour avoir un trio. Ils ont toujours besoin d'une espèce de trinité dans leur mode de pensée, parce qu'en plus, bon nombre de ces complotistes-là sont des blancs, caquassiens, chrétiens, extrémistes, souvent évangélistes, rarement catholiques. Donc, ils ont un mode de pensée en forme de trinité. Donc, la trinité de leur idéologie repose sur Poutine, Trump et Marine Le Pen, pour sauver l'humanité blanche, caquassienne, chrétienne, menacée par des envahisseurs qui pourraient venir saisir nos champs de pois chiches et de haricots dans des délires complotistes. Et là, tu continues avec leur raisonnement. Donc, ces trois-là sont là pour faire tomber, ah oui, faire tomber le système mondialiste, pour le remplacer par quoi? Par de la tyrannie, par du totalitarisme. Et on le voit dans la Russie de Vladimir Poutine, il n'y a pas de place pour la critique, il n'y a pas de place pour l'opposition, il n'y a pas de place pour la liberté d'expression. Donc, ces gens-là ne savent pas vraiment dans quoi ils s'embarquent. Donc, si on revient à cette théorie du complot concernant un programme mondial de vaccination mené par Bill Gates, qui n'a rien à voir là-dedans, pour nous implanter une micropuce. Imagine la complexité de cette théorie-là, qui ne tient absolument pas debout, qui aurait quoi comme but et pour but? Qu'est-ce qu'on chercherait comme but caché dans cette théorie de la vaccination avec une micropuce pour nous suivre? Pour suivre qui? Des misérables qui n'ont rien dans les poches, pas un sou, pas un grain de pouvoir. Pourquoi? Pour leur envoyer des messages publicitaires pour qu'ils achètent plus, s'endettent plus? Pour nous suivre pour une menace qui pourrait faire tomber le système? Pour nous suivre pourquoi? Moi, si je suis un dirigeant et mondialiste et qui fait partie de ce groupe obscur qui veut dominer le monde et ce gouvernement mondial absolument puissant, selon les complotistes, si je veux m'assurer que mon système se maintienne et ne soit pas menacé, je ne vais pas me casser la tête à vacciner l'ensemble de la population mondiale qui n'a aucun pouvoir, qui n'a rien dans les poches, dans une vaste opération de vaccination bidon. Je ne vais pas me casser la tête comme ça. Je vais juste me concentrer sur un ou deux individus ou trois qui menaceraient ou qui représenteraient une menace qui pourrait organiser des rébellions. Donc, cette théorie du complot est tellement enfantine et tellement insignifiante. Et la contradiction dans toute cette théorie du complot de la vaccination avec une micropuce de ces groupes complotistes qui ont leur trinité en Donald Trump, Vladimir Poutine et Marine Le Pen pour des outsiders, comme ils aiment les appeler, bien, la pandémie est arrivée sous la gouvernance et la présidence de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Et ce vaccin-là a été initié par Donald Trump lui-même dans une opération historique où on a investi, le gouvernement américain, des milliards et des milliards de dollars pour accélérer la création de ce vaccin-là, justement. Donc, ce vaccin est apparu sous et initié par Donald Trump lui-même, mes petits conspirationnistes. Donc, cette opération de vaccination diabolique avec une micropuce provient de Donald Trump lui-même et des républicains qui ont initié le fameux programme Warp Speed pour accélérer la découverte et la création de ce vaccin pour stopper une pandémie mondiale qui est en train de mettre le monde complètement à genoux économiquement. Donc, l'illogisme de cette pensée-là est tellement enfantine. Et, je pourrais vous rajouter que les Russes de Vladimir Poutine ont été les troisièmes à créer leur propre vaccin aussi qui s'appelle Spoutnik et qu'on pousse pour... Et qu'il y a déjà plusieurs pays qui ont adopté ce vaccin-là, qui est probablement d'une aussi bonne valeur que celui de Pfizer ou des autres. Mais il y a une guerre commerciale là-dedans, il faut s'entendre. Donc, ça veut dire que Vladimir Poutine aussi est à l'origine de ce programme pour pucer tout le monde. Donc, les conspirationnistes sont tellement, tellement... On pourrait les qualifier d'insignifiants. Et il y a une chance qu'ils sont vraiment minusculement... infiniment minusculement peu nombreux. Mais c'est eux qui font le plus de bruit dans les rues de nos pays pour se plaindre des consignes, des réglementations concernant la distanciation physique, le port du masque et ainsi de suite, pour qu'on puisse se sortir de cette situation-là. Donc, les complotistes, en plus, sont contradictoires parce qu'ils se plaignent et manifestent contre toutes les mesures qui vont nous amener à sortir de ça. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas sortir de la situation de la pandémie. Ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas qu'on se débarrasse du virus. Le virus fait leur affaire parce que c'est ça qui alimente leur réseau. Une fois que le virus va être parti et qu'on va revenir à la normale, qu'est-ce que ces pauvres complotistes auront à se mettre sous la dent? Ça ne sera pas facile. Et d'ailleurs, la Chine a été le deuxième pays, je pense, ou même peut-être le premier à sortir le vaccin. Donc, les Chinois sont dans le coup aussi. Tous des pays non alignés. Donc, moi, j'aimerais comprendre la logique derrière la structure intellectuelle des complotistes. C'est assez évident qu'il n'y en a aucune structure intellectuelle. Ces gens-là vous ont présenté Bill Gates comme le grand démon qui veut vacciner le monde avec une micropuce. C'est Donald Trump qui a initié puis qui a créé puis qui a poussé les pharmaceutiques et les chercheurs à développer ce vaccin au plus vite. Il voulait l'avoir avant l'élection, lui. Et en plus, c'est très contradictoire. Donald Trump a dit que c'était une fumisterie des démocrates, le virus, la pandémie. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu développer absolument un vaccin si c'est une fumisterie. Et l'autre vaccin très important est celui des Russes Spoutnik de Vladimir Poutine. Donc, ceux qui sont derrière si on se fie à leur raisonnement puis qu'on accepte qu'il y a une idée ou l'idée qu'il y a une micropuce qui veut nous être implantée, bien, c'est Donald Trump et Vladimir Poutine qui en sont les initiateurs. Mais tout ça est complètement farfelu, tout ça est complètement, on pourrait même qualifier cette idée-là de stupide parce qu'entre vous et moi, pensez-vous que ces gens-là qui voudraient nous suivre à la trace et aux pieds, aux pas et aux pouces, se casseraient la tête à créer un programme mondial de vaccination qui n'a aucun bon sens puis comme dirait ma mère qui n'a ni queue ni tête alors que tout le monde a un portable dans sa poche ou dans sa main. Et ça, tu peux aller de la plus grande ville industrialisée comme New York jusqu'à la ville la plus reculée de la jungle amazonienne, tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde sait et tous ces gens-là savent où vous êtes 24 heures sur 24. Ce que vous faites 24 heures sur 24. Les sites que vous visitez 24 heures sur 24. Pensez-vous vraiment qu'il y aurait eu besoin de se casser la tête avec un programme de vaccination incluant une micropuce et en plus, on sait où vous habitez avec votre téléphone, on connaît votre vraie identité et c'est vous qui payez la facture. Je peux dire une chose, les conspirationnistes ne sont pas vraiment forts intellectuellement mais ils font beaucoup de bruit. Comme les gens, comme les gorilles. Les gorilles sont gros, ils ne sont pas très intelligents mais ils font énormément de bruit quand ils se frappent la poitrine pour impressionner les compétiteurs pour une belle femelle gorille. Je vous reviens.